Bonjour, mode d'emploi vous emmène à La Rochelle, direction les usines d'Alstom dont vous allez découvrir les coulisses. Tout d'abord nous vous présenterons les activités de ce site unique en France, puis nous découvrirons un bureau d'études où sont conçus les tramways. Nous verrons leur fabrication et nous terminerons par la conception des tronçons de l'euro duplex. Ce sont les huit voitures qui composent les nouveaux TGV Océane. A Etré, à côté de La Rochelle, les usines d'Alstom sont connues de tous, ou presque, car cela va faire bientôt 100 ans que des trains sont fabriqués sur ce site. Un site qui a su s'agrandir en fonction des commandes. Aujourd'hui, il fait 24 hectares. Fabrice Rebouis, je suis directeur industriel sur le site Alstom d'Etré-La Rochelle. La spécificité de ce site est d'avoir en son sein toutes les composantes, depuis les équipes qui vont faire les offres et les chiffrages pour les projets, les équipes projets, mais aussi le bureau d'études et la fabrication jusqu'aux tests qui vont permettre de valider le produit et de le délivrer à nos clients. Au total, 1100 salariés travaillent à Etré. 26 % d'ouvriers, 34 % d'administratifs et techniciens et enfin, on le sait moins, 40 % d'ingénieurs et de cadres. Direction l'ingéniering. C'est là que sont conçus, pensés, les futurs tramways avec des salariés qui créent. Oscar valide le montage. Il travaille sur le tramway de Caen, bientôt révélé au grand public. Ultime vérification avant production. Les premiers tours de roues sont prévus au printemps 2019. Oscar Caballero, responsable maquette numérique Citadis. Tous les concepteurs font des modèles 3D qu'on analyse à fil de l'eau, petit à petit. On peut voir tous les éléments, par exemple, tous les éléments qu'on a dans une tramway et on valide que tous les montages se font un par un directement. Ici, on peut trouver plus de 20 000 pièces qui sont tous ensemblés un sur l'autre. Alstom dispose d'un simulateur de tramway. Toutes les commandes du poste de conduite y sont fidèlement reproduites afin de tester le comportement du tram en marche. Et tout cela avant production. Cécile Dutac, responsable de certification et validation sur le site de La Rochette. On va valider toute la commande, toute la partie contrôle commande du train qui est portée par des logiciels et par la logique câblée. Donc, grâce à notre interface, là, on peut faire comme si on était dans un train en train de faire des essais, en ayant le confort d'un travail au bureau, en fait, et la sécurité d'un travail au bureau. Et surtout, on peut travailler de manière très anticipée par rapport à la production du train. Après le virtuel, place à la production. Une fois que tout est validé, tout part en fabrication sur un site de 9400 m2. La production du tramway Citadis est organisée autour de blocs. L'assemblage se fait en une dizaine d'étapes. Une centaine d'opérateurs exercent des métiers variés. Damien Henault, j'ai 33 ans et je suis chef de ligne de la finition des tramways Citadis. Cette ligne de fabrication des tramways Citadis, il y a trois gros blocs. Il y a le premier bloc, ici, sur la gauche. On va fabriquer les châssis, les pavillons, ce qu'on peut appeler plus vulgairement la toiture, les cadres de porte et les cabines. Tous ces petits éléments-là, ensuite, on va venir les assembler sur ma partie à droite, qu'on appelle la ligne principale, où là, on va faire le montage en cathédrale, on va faire de la descente de câblage, du masticage, de l'habillage intérieur, de l'habillage extérieur. Donc, on va avoir plein de petits modules semi-finis et ensuite, on va les envoyer sur le dernier bloc qu'on appelle la partie fin de cycle, où là, on va les assembler les uns avec les autres pour avoir une rame complète, faire un contrôle complet de la rame avant de pouvoir les vendre à nos clients. Ce site a été réorganisé en juillet 2016, ce qui a permis un gain de productivité de 15% et surtout de pouvoir fabriquer tous les CITADIS. La logistique a dû s'adapter pour que les opérateurs ne manquent jamais de pièces. Valérie Talon, responsable planning série sur la chaîne CITADIS. Notre rôle, c'est d'apporter les pièces aux emplacements, au bon endroit, au bon moment, pour que les opérateurs puissent monter l'ensemble des pièces et réaliser le montage selon la cadence que l'on a définie. La machine est bien rodée. A l'intérieur des trams, tout le monde sait quelles tâches il doit accomplir. Il faut cinq semaines à deux mois pour produire une rame de tramway. Cédric est l'un des 100 opérateurs sur la ligne de production. Lui travaille à Alstom, il est team leader, c'est-à-dire qu'il sert d'intermédiaire entre les opérateurs et les agents de maîtrise. Il s'occupe de l'habillage intérieur des voitures. Aujourd'hui, c'est le tramway de Casablanca. Il y a Cédric, team leader. Actuellement, on a quatre commandes sur la même chaîne. Donc tous les jours, c'est des montages différents. Et en plus, avec l'intérieur de la voiture, il y a une tas de montages. Donc on n'est pas tout le temps en train de faire les mêmes opérations. Il met une journée et demie pour habiller une voiture. Côté tramway, les voyants sont au vert, avec 2400 citadis vendus dans 54 villes dans le monde. Jean-Paul Laé, je suis directeur des projets tramway sur le site Alstom de La Rochelle. Sur l'exercice passé, nous avons fabriqué et livré 70 tramways. Et cette année, charge qui augmente puisqu'on en a 117 à livrer sur l'exercice. On est à peu près au maxi de la capacité. On est vraiment dans un pic de charge. Nous avons actuellement 13 projets en cours, ce qui est important, avec une partie aussi importante à l'export. On a six projets destinés à l'export. Donc c'est très bien pour le site de La Rochelle et pour Alstom. Place à l'Euro duplex, l'autre activité phare du site d'Alstom à La Rochelle, est la fabrication de ces voitures, notamment celle du TGV Océane. Ici sont assemblées toutes les pièces, de la chaudronnerie à l'habillage intérieur des voitures, pour former ce que l'on appelle un tronçon. Il rejoindra ensuite les motrices à Belfort. Jean-Marc Roche, je suis le chef de projet en charge de l'Euro duplex pour Alstom et en relation avec le client. Là, vous êtes dans le hall de finition où on reçoit les chaudrons nus et peints. Et donc on y intègre l'ensemble des équipements, que ce soit le câblage, les sièges, les baies, les fonctions de climatisation, de manière à avoir des véhicules, des voitures finies, qui, après être intégrées dans le hall de finition, vont aux essais, pour les essais fonctionnels, pour fabriquer une rame complète entre le moment où on fabrique les chaudrons à La Rochelle pour les voitures et le moment où on réceptionne avec le client la rame à Belfort, il y a grosso modo 12 mois qui s'écoulent. Le carnet de commandes est bien rempli pour Alstom La Rochelle. 55 grammes Euro duplex sont en cours de fabrication. La dernière sera livrée en 2020. Concernant le tramway, 13 projets sont réalisés, dont 6 à l'étranger. Les trains et les tramways symbolisent un secteur dynamique à l'international. Ce marché pèse plus de 110 milliards d'euros dans le monde. C'est parti.